Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et ce matin, 7h40, le premier invité politique, c'est Grégory Doucet, maire Europe Écologie des Verts de Lyon et soutien de la NUP. Bonjour. Bonjour Grégory Doucet. Votre campagne avec l'Alliance de Gauche, on va en parler. Les accusations de tripatouillage des résultats, la chasse aux voix des jeunes, mais aussi votre combat écolo à Lyon, ou encore les pistes cyclables non genrées dans l'agglomération lyonnaise. Ce n'est pas vous directement, mais c'est votre collègue de la métropole. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par le fait que vous êtes maire de Lyon, élu il y a deux ans, avec les soutiens de la gauche. En fait, vous étiez le précurseur d'une mini-NUP locale, en quelque sorte, c'est ça. Vous avez décidé de mener campagne cette semaine en allant soutenir à Paris, notamment Jean-Luc Mélenchon et ses troupes. La NUP n'a pas beaucoup de réserve de voix. Qu'est-ce qui peut quand même faire gagner ? La chasse aux voix des jeunes, par exemple ? Oui, et puis quand vous regardez le chiffre de l'abstention du premier tour, on a de quoi plutôt constater qu'il y a des réserves. Bien sûr, si vous regardez simplement les chiffres sur Lyon, puisque c'est ceux-là que je connais en priorité. Sur le premier tour, on voit qu'on a pas loin de 70 000 voix qui se sont portées sur la NUP. Au premier tour des présidentielles, quand on regarde le même bloc, c'est 100 000 personnes à Lyon qui ont voté pour ce bloc-là. Donc il y a encore une réserve de voix significative. Il y a eu une très très belle mobilisation. On fait des scores très importants sur Lyon, puisque sur les quatre circonscriptions lyonnaises, nous sommes au deuxième tour. Cela dit, malgré tout, l'abstention a été quand même très forte. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette abstention assez forte ? Notamment chez les jeunes qui, dans beaucoup d'endroits, sont à 60-70 %, en moyenne d'ailleurs, des moins de 34 ans. Alors, à noter, encore une fois, vous me pardonnerez de parler de ma ville, mais à Lyon, on a une abstention qui est certes importante, qui est moins forte qu'en 2017. Il y a une progression de la participation depuis 2017, donc on peut s'en réjouir, même si, effectivement, au global, on constate que sur cette élection, comme sur d'autres d'ailleurs précédemment, les gens ont du mal à aller voter. Alors, sur cette élection, la campagne n'a pas été très présente, pour différentes raisons. Il y a d'autres actualités qui sont très importantes en ce moment. Je pense à la guerre en Ukraine et à ses conséquences, notamment sur les finances des ménages. Mais au-delà de ça, il y a aussi eu un refus, je crois, on peut le dire, on peut le constater, du président de la République, d'aller au débat. Je crois que ça a contribué à cette démobilisation. De notre côté, si on a réussi à faire de très bons scores, à Lyon, comme partout en France, c'est parce qu'on a fait une vraie campagne, deux terrains. C'est-à-dire, rien qu'à Lyon, c'est plus de 10 000 portes qui ont été... En fait, la politique, c'est du terrain, quoi. Il faut continuer d'aller faire du porte-à-porte, quoi. Et vous, par exemple... Je suis d'ailleurs venu ici vous voir ce matin pour vous dire que la politique, c'est du terrain, c'est s'occuper du bien-être des gens. C'est pour ça, moi, que je me suis engagé en politique. Oui, pour aller faire du porte-à-porte et puis convaincre sur des... Alors ça, c'est pendant les campagnes électorales, bien sûr, mais après, c'est le quotidien qui compte. C'est ce qu'on fait pour les gens qui comptent. Elisabeth Borne a qualifié hier Jean-Luc Mélenchon de premier menteur, l'accusant de mentir au sujet des scores de l'ANUP décomptés par le ministère de l'Intérieur. Vous savez, il y a eu une polémique. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations quasiment de complotisme ? Mais je n'ai pas à répondre à Elisabeth Borne, je la laisse à ces polémiques. Juste un petit rappel quand même que c'est quand même Elisabeth Borne, le Premier ministre, qui nous disait qu'elle n'était pas au courant de l'affaire Abad. Alors qu'on a su dans les 24 heures qu'en fait, les informations avaient été transmises à l'Elysée, à Matignon et que tout le monde était au courant. Donc arrêtons ce genre de polémique qui ne serve à rien. Les Françaises et les Français, ce n'est pas là-dessus qui nous attendent. C'est la NUP qui a commencé en disant qu'il y avait tripatouillage des chiffres. Parce que c'est vrai, parce qu'il y a eu tripatouillage. Et je pense que c'est important, quand on fait en sorte que la démocratie fonctionne bien, il faut dire quand ça ne va pas. Pour autant, ce n'est pas ça qui fait l'essence de la politique. On va dire que c'est un peu l'écume. Il faut regarder dans le fond, moi j'aimerais que cette campagne, même s'il ne nous reste que quelques jours, elle puisse enfin nous permettre d'aller sur le fond. Parce qu'on n'a pas eu ce débat avant le premier tour avec Emmanuel Macron. Sur le fond, qu'est-ce qui vous oppose à Emmanuel Macron, à la majorité présidentielle aujourd'hui ? Il y a un sujet fondamental, c'est la question du climat. Sur ce sujet, je vous rappelle simplement que sur les cinq années qui viennent de s'écouler, avec la présidence d'Emmanuel Macron, la France a été condamnée par deux fois par ses propres juridictions pour inaction climatique. Le Haut Conseil pour le Climat, instance qui a été mise en place par Emmanuel Macron lui-même. C'est l'État qui est condamné. Oui, c'est l'État qui est condamné, mais au travers de l'État, c'est l'inaction du gouvernement. Le Haut Conseil pour le Climat a tranché et a dit que la France n'avait pas engagé les transformations nécessaires pour que nous soyons à la hauteur de l'enjeu climatique. Je vais vous prendre un exemple concret. Emmanuel Macron, il nous a annoncé qu'il allait cibler la neutralité carbone pour 2050. Il y a moins de dix jours, la Finlande a annoncé que c'était en 2035 qu'ils allaient atteindre la neutralité climatique. 15 ans d'écart, vous vous rendez compte ? 15 ans d'écart. Nous, le pays de l'accord de Paris. Nous, la France, le pays qui a porté cet accord qui vise finalement à sauver l'humanité. C'est ça qui est en jeu. Eh bien, on devrait être le pays de référence. On devrait être le pays qui donne l'exemple. Au lieu de ça, eh bien, on est la dernière roue du carreau. Ce n'est pas possible, ça. Après, les difficultés, vous le savez, ce sont les moyens d'y parvenir. Par exemple, il y a des bases sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a une transition qu'il faut opérer. Elle est un peu longue. Elle est conséquente. C'est beaucoup plus simple, entre guillemets, en Finlande qu'en France. Ce n'est pas plus simple en Finlande qu'en France. Ce n'est pas plus simple. Compte tenu de l'intensité de la population des équipements. Si, si, il faut être... D'abord, le sujet, ce n'est pas quel pays contre tel autre pays. Non, mais c'est vous qui avez cité la Finlande. Je vous récite que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je le cite comme un exemple qui montre que des pays ont fait des choix beaucoup plus volontaires que le nôtre. Et franchement, c'est quand même d'abord l'action, ou plus exactement, l'inaction du gouvernement qui est en jeu. Bon, et ça ne vous dérange pas si vous n'avez pas effectivement un accord entre vous tous, au sein de la NUP, sur justement les moyens d'y parvenir. Par exemple, sur le nucléaire. Mais on est globalement d'accord sur l'essentiel. Pas sur le nucléaire, notamment. En tout cas, regardez sur la règle verte, qui est un des éléments fondamentaux du programme de la NUP. Eh bien, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, on doit fonctionner dans le cadre des limites planétaires. Et que nos décisions, elles doivent être éclairées par ce cadre-là. Là-dessus, il y a consensus total. Qu'est-ce que vous avez compris des consignes de vote de la majorité lors des duels NUP-RN ? Au cas par cas, mais ce n'est pas très clair. La question, vous devriez la poser à des gens de la majorité présidentielle. Oui, c'est ce que l'on fera tout à l'heure à 8h15. Ont-ils compris les consignes ? Puisqu'apparemment, c'est au cas par cas. Donc, en fait, c'est presque chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et franchement, ce n'est pas ça la République. Ce n'est pas ça la démocratie. Je crois qu'il faut être très très clair. C'est quoi la République, la démocratie ? Qu'il y ait nécessité de faire barrage au Rassemblement National, qui est un parti anti-républicain, fascisant, il faut le redire. Ça, c'est une nécessité. Donc, la parole politique, elle doit être extrêmement claire. Les élections, ça sert à ça. Ça sert à trancher, ça sert à arbitrer, ça sert à dire la direction que l'on veut prendre. Est-ce qu'on a envie d'avoir des élus qui sont anti-républicains ? Ce n'est pas mon souhait. Donc, pour moi, la ligne, elle est très claire. Certains sont accusés d'être anti-républicains, quoi. Contre certaines valeurs de la laïcité. Vous l'avez entendu, on ne va pas refaire le refrain. Mais ça, qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous savez, ce que vous évoquez, ça me fait penser, moi, à ce que j'entendais entre les deux tours des dernières élections municipales. À Lyon, c'était l'avènement du chaos. Ça allait être le déclin de la ville. On nous a même comparé à Hitler. Oui. Entre les deux tours des municipales. parce que nous étions, soi-disant, dogmatiques, impérils, etc. Est-ce que vous avez entendu parler de l'effondrement de la ville de Lyon ? Non, au contraire. Preuve en est, c'est que d'élection en élection, que ce soit au régional, là récemment, au présidentiel, et même aux législatives, on voit que ce bloc qui compose la NUPES, il se renforce. C'est-à-dire qu'a priori, les gens sont plutôt favorables à la politique que l'on mène. Et la ville de Lyon se porte très bien. Elle est en train de se transformer. Elle est entrée dans une transition écologique extrêmement ambitieuse. Et ça, je m'en réjouis. Donc, tous ceux qui parlaient à l'époque du déclin du chaos, eh bien, la réalité les a démentis. On verra aussi, on verra au bout du compte, quand même. On est en train de revivre la même chose. On est en train de revivre la même chose. On agite des chiffons rouges. On nous fait croire, comme ça se disait en 1981, que les chats russes allaient débarquer sur la place de la Concorde. Tout ça est bien ridicule. Quand on n'a pas d'idées, on essaye de faire peur. Juste, il nous reste une minute trente, trois questions. Pardon, mais ça va être court. Est-ce que vous êtes favorable, puisque vous prenez la parole en tant que maire de Lyon, alors que vous n'avez pas de mandat national, est-ce que vous seriez favorable, justement, à un certain cumul des mandats ? Non, par principe, je suis opposé au cumul des mandats. Je crois qu'il faut se concentrer sur les fonctions que l'on a quand on est un élu. Vous savez, moi, en tant que maire, ma fonction de maire m'occupe à 100% du temps. Je veux dire, la ville de Lyon, c'est quand même une grande ville. Il y a beaucoup de choses à y faire. Non, je suis 100% dédié à ma ville. Ou alors, il faudrait peut-être une réforme des institutions, mais ça, ça viendra peut-être pour la suite. À Lyon, c'est votre collègue de la métropole qui a décidé des pistes cyclables non genrées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en deux secondes ? L'objectif, c'est de faire en sorte que nos voies cyclables, elles soient accessibles à tout le monde. Elles soient inclusives. Faire en sorte que, que vous soyez une femme ou un homme, vous puissiez les fréquenter. Pour l'instant, c'est le cas. Ce n'est pas marqué interdit aux hommes ou interdit aux femmes sur les pistes cyclables. Il n'y a pas besoin d'interdire. Il n'est pas question d'interdire, en l'occurrence. Il est plutôt question de faciliter. Vous savez, aujourd'hui, le vélo, c'est majoritairement une pratique masculine, à 60%. Il y a un certain nombre de femmes qui n'osent pas, aujourd'hui, franchir le pas d'aller sur un vélo et de circuler dans la ville. Pour des raisons qui sont diverses et variées. À nous, d'aller les étudier, les comprendre et de lever tous les obstacles. Est-ce qu'il y a besoin d'appeler ça non genré ? Parce que ça ne l'est pas, en fait. Ce n'est pas un peu... C'est pour lever les obstacles à la pratique du vélo pour tout le monde. C'est des magots, c'est une sémantique idéologique, c'est ça, non ? Non, encore une fois, c'est pour lever tous les obstacles à la pratique du vélo pour tout le monde. Mais il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'interdiction. C'est ça qui est assez incroyable. Quand vous dites qu'il y a un obstacle... Mais obstacle et interdiction ne veut pas dire la même chose, vous savez. Le fait qu'aujourd'hui, la pratique soit majoritairement masculine doit nous inviter à réfléchir. Et c'est ce que ce terme-là nous invite à faire. Un dernier mot, vous êtes maire de Lyon. Le club de football pourrait être vendu à des investisseurs étrangers. Est-ce que ça vous dérange ou pas ? Pas vendu, mais il s'agirait de faire rentrer des investisseurs. Ce n'est pas tout à fait le sujet. Vous savez, moi je suis très attaché à nos grands clubs. Je me permets de redire et de féliciter au passage notre équipe de l'OL féminine, parce que je vous rappelle qu'elle a gagné il n'y a pas longtemps sa 8ème Coupe d'Europe. On a la chance à Lyon d'avoir la plus grande équipe de foot féminine du monde. Et ça, c'est un vrai motif de fierté. Bon, mais donc, des investisseurs étrangers, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas président de l'OL. Non, non, bien sûr. Interrogez donc Jean-Michel Aulas, notre président. Non, mais vous êtes maire de Lyon, ça vous concerne quand même. Oui, bien sûr, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Mais je ne suis pas président de l'OL, même si je soutiens nos équipes féminines, vous l'aurez compris, et masculines, bien évidemment. Oui, oui. Merci, Grégory Doucet était l'invité ce matin de Sud Radio.